... Je voudrais embrasser le chaos. On voit souvent le chaos comme quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose qui est une menace, quelque chose de désordonné, quelque chose qui vient nous perturber dans l'ordre de nos vies. En réalité, pour l'avoir étudié, je considère que c'est la source de tous ces petits hasards. C'est la source de toutes ces opportunités qui se présentent face à nous. C'est vraiment l'origine de tous les petits hasards à côté desquels on passe si on cherche à trop le contrôler. On peut montrer ça de façon assez simple. Il y a plein de petites décisions, plein de choix qui ont été faits qui vous amènent ici aujourd'hui. La machine cerveau vous a fait faire des choix. Certains n'ont pas fait ces choix-là et ne se retrouvent pas là ici. Il y a quelques jours, votre cerveau a pris des décisions, a pris la décision de prendre le ticket, de prendre votre voiture, de venir jusqu'ici. Et aujourd'hui, on est réuni. Cette petite machine cerveau, ça ne va pas être évident de la simuler dans son entier, on va prendre plus simple. On va prendre tout simplement un pendule. Lui, il n'a pas le choix. Il est accroché à sa base et il oscille en bas, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais il suffit de lui rajouter un tout petit paramètre, juste une tige en bas. Et d'un seul coup, ça devient beaucoup plus riche. Il faut savoir que nous-mêmes, nous sommes constitués de 100 000 milliards de cellules, chacune basées sur ces dynamiques-là. Donc, il ne faut pas considérer que ce chaos, il est en dehors de nous. Il est vraiment en chacune de nos cellules, en chacune de nos particules. Il est même à la base de ce qui fait le vivant. Pour regarder justement ces dynamiques chaotiques, vu de l'extérieur, c'est vraiment, j'y comprends rien. Qu'est-ce qui fait que ça va en haut ? C'est quoi la règle ? Qu'est-ce qui fait que ça va en bas ? C'est quoi la logique ? Pourquoi trois fois en bas ? Pourquoi une fois en haut ? On se pose tout le temps, c'est pourquoi on voudrait la raison, la raison unique. Cette raison, on peut la voir, ou ce mécanisme plutôt, on peut le voir en le projetant dans l'espace, en trois dimensions. D'un seul coup, ce n'est plus à droite, à gauche, qu'on ne comprend pas. C'est une magnifique structure qui, en effet, a deux axes, deux points centraux, au milieu, une infinité de fibres qui sont tissées, infiniment proches les unes des autres. Ce qui fait que si on se trompe un tout petit peu de fibres, à un instant, on n'ira pas à gauche, on ira à droite. Il suffit d'entendre peut-être le chant d'un oiseau, il suffit d'avoir une idée qui se présente à tel endroit, pour que finalement, l'orientation de sa vie change. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'est présenté le chaos, ce battement d'ailes du papillon. Là, vous le voyez, ce sont ces fibres qui sont tissées. Je parle de fragilité, de sensibilité. En effet, si on prend deux points qui sont extrêmement proches, qu'on les laisse évoluer, on voit qu'au départ, ils se suivent comme deux amis, mais petit à petit, ils se séparent, et ils reprennent leur autonomie. C'est bien cette fragilité, mais le paradoxe que résout ce chaos aussi, c'est d'avoir énormément de force. Si je donne un coup de pied dedans, si je le perturbe, il va changer sa dynamique, et puis petit à petit, il revient quand même sur le même objet. Ça, je vous disais qu'on le retrouve en nous, c'est ce qui se passe quand on va faire un électrochoc cardiaque, on va donner un énorme coup dans le système, mais c'est tellement robuste, que ça va revenir sur son cycle. C'est aussi plus uniquement ce qu'on pourrait appeler une bonne petite guerre, quand on est tous désynchronisés, on donne un coup de pied dedans, mais on va revenir ensemble. On trouve ce mécanisme qui mélange force et fragilité autour de nous, dans un tas de sable, par exemple. Ce tas de sable, il a son équilibre, il a sa forme, et de temps en temps, on va poser un petit grain fragile dessus, qui va tomber, régulièrement. De temps en temps, ce petit grain, ne va déclencher une toute petite avalanche. De temps en temps, il va provoquer une catastrophe, une grande avalanche. De notre point de vue, on va chercher un responsable, on va dire, oh, ce petit grain, il déclenche des catastrophes. En réalité, la catastrophe, elle est déjà présente dans le tas de sable. C'est parce qu'elle est déjà en déséquilibre. Et à quoi elles servent, ces petites catastrophes, ces petites avalanches, justement, à maintenir l'équilibre du tas de sable ? Si on les empêche, notre tas de sable va monter, 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 jusqu'à une véritable catastrophe. Les petits incidents sont fréquents, servent à l'équilibre, et les grands sont rares et mènent à des explosions. Prenons l'exemple d'un volcan. S'il y a des petites fuites, il va trouver son équilibre. Si je veux absolument le contrôler, je le bouche, et là, on a l'explosion. Donc, à vouloir éviter ces petits incidents qui, finalement, nous régulent, nous organisent, on va peut-être vers des catastrophes. Le cerveau fonctionne selon ces deux principes. C'est un tas de sable, d'une certaine façon. Il reçoit des petits grains de sable, c'est la perception, c'est tout ce que vous recevez par les yeux, par les oreilles, par tous vos nerfs. Ça vient nous perturber, ça vient déclencher des avalanches, mais il ne faut pas avoir peur de ces avalanches. Ce sont nos idées. C'est ce moment où, justement, il y a une organisation qui se met en place dans tous nos neurones, en même temps, simplement sur une petite évocation et ça crée notre univers mental. On peut voir ça en regardant l'activité juste au cours du temps d'un neurone. Elle est chaotique aussi. C'est en nous. Et si on en prend plusieurs, qu'on les regarde évoluer au cours du temps, et l'expérience a été faite en 1987, et qu'on présente une odeur inconnue, c'était sur un lapin, et qu'on lui présente une odeur inconnue, d'un seul coup, ça devient plus nerveux. Tout simplement parce que je ne connais pas, il faut que j'explore, il faut que j'aille plus loin dans ma connaissance. Si, par contre, je présente à ce cher lapin une odeur connue, c'est organisé. On va avoir le chaos qui va un petit peu diminuer. L'avalanche va être un petit peu plus belle, moins désordonnée. moins désordonnée. Alors vous allez me dire « Oui, c'est très bien ce chaos, cette fragilité, mais on a quand même des connaissances. On sait que 2 plus 2, ça fait 4. On sait que le ciel est bleu. On en sait des choses sur le monde qui sont devenues des certitudes. » Il faut considérer que ces éléments-là, puisque notre cerveau va fonctionner de la même façon, ce sont comme des autoroutes de pensée, ce sont des raccourcis. On va passer d'un point à un autre dans notre dynamique cérébrale. Et c'est un petit peu comme des couloirs d'avalanche. Je parlais d'avalanche tout à l'heure. À force de les pratiquer, à force d'avoir récité nos tables de multiplication, eh bien tout de suite, on a 2 fois 3, 6. On y arrive tout de suite. On a un couloir d'avalanche. Parce que l'apprentissage, justement, permet au cerveau de tracer ces couloirs. Et sa force, c'est de pouvoir le faire dans toutes les fibres et dans toute sa complexité. Donc si je vous donne une certitude, comme la somme des angles d'un triangle fait, et on l'a appris, on l'a ressassé, 180 degrés, c'est un automatisme. Et on peut continuer. Sauf que, sur une sphère, ce n'est pas le cas. On peut avoir un triangle à 3 angles droits. Donc le fait de rentrer automatiquement dans ces couloirs d'avalanche, ça crée des automatismes de pensée qui nous font passer à côté peut-être de connaissances importantes. C'est comme quand on prend une autoroute. Pour atteindre sa destination, il faut en sortir. Et c'est peut-être ça ce qu'on peut appeler cette serendipité. C'est le fait qu'il y a des accidents, que ça ne correspond pas exactement à nos autoroutes de pensée. C'est qu'on découvre quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et ça, c'est un entraînement. C'est justement de sortir de ses certitudes, de faire confiance à son intuition. Et ceci a été montré de façon absolue en 1931 par un mathématicien. Faisons donc quelques petites expériences sur le cerveau. On va simplifier le cerveau et on va considérer que ce sont des petits éléments en interaction. Il s'envoie des petits grains de sable qui vont le perturber. Prenons une personne qui a des sens, qui va recevoir de l'information et qui va donc par le nez, on va recevoir des molécules qui vont activer comme ça, déclencher des petites avalanches. Par les oreilles, ce sont des vibrations sonores qui vont sur vos tympans. Par les yeux, ce sont des vibrations magnétiques, électromagnétiques. Par votre main, ce sont les pressions qui vont déclencher de la chimie et qui vont envoyer tous ces petits grains de sable à votre cerveau. Et on les voit qui apparaissent là et qui vont le stimuler. Lui, il a une envie, c'est d'être dans sa dynamique, dans son mode de fonctionnement. Donc, percevoir. Percevoir, c'est reconstruire en permanence, en temps et en espace. En temps, parce que quand vous reconnaissez une musique que vous connaissez, je ne vais pas vous la siffler, mais c'est parce que si elle s'arrête, vous pouvez la continuer. Dans l'instant présent, les avalanches qui se déclenchent chez vous en déclenchent d'autres qui vous permettent de vous dire « Ah oui, je sais, je sais où ça va. » Et c'est vraiment ce que va faire le cerveau, être ancré dans l'instant présent et imaginer comment ça va se passer dans le futur. Cette tomate, par exemple, que vous avez reconnue, vous n'en avez pas fait l'expérience, mais je suis persuadé que vous pouvez imaginer ce qu'il y a derrière. Vous le savez. Votre cerveau le reconstruit. Il n'est pas que face à une image, il est face à toutes les associations possibles au niveau de vos neurones, de toutes les expériences que vous avez faites avec le concept de tomate. Et c'est un apprentissage fondamental dans le cerveau, c'est que lorsque deux neurones sont actifs en même temps, ils renforcent leur lien. Comme on est dans un monde où les tomates ne se présentent jamais tout le temps de la même façon, jamais du même côté, jamais dans la même parquette, que tout n'est pas organisé de façon certaine, des tomates, il y en a même une seule tomate en fonction de l'orientation, ce n'est pas la même. Ça permet, comme j'ai associé l'activité de mes neurones deux à deux par toutes les expériences que j'ai faites, que s'il manque un bout d'information, il va reconstruire l'autre. Donc cette tomate, vous pouvez voir le dos, vous savez à peu près comment c'est. Vous pouvez même penser à ce qui se passe devant, vous pouvez le repenser, le reconstruire. Vous êtes à l'instant présent, vraiment dans votre univers, en train de reconstruire toutes les parties. On va expérimenter la sensibilité du chaos. Quel est le visage masculin ? Quel est le visage féminin ? En général, les personnes me disent que le visage féminin est à gauche. Il n'y a pas de différence entre ces deux images, sinon un très léger contraste. Si on lâche votre perception à peu près au même endroit, votre cerveau, il a appris à séparer toutes ces fibres, à les analyser et à dire ça, ça correspond à tel couloir d'avalanche et celui-ci à tel autre. Le côté attracteur, qui a réussi à ne pas lire le mot chant ? C'est impossible. Vos neurones vont se synchroniser automatiquement, ils vont immédiatement aller dans ce couloir d'avalanche. La robustesse, tout à l'heure, on l'a vu, on peut lâcher à plein de points différents et on arrive au même concept. Là, les A, il y en a plein. Ici, votre cerveau va chercher qu'est-ce qui fait la différence. On a tous vu la petite mouche sur la bouche, même souvent en premier parce que le reste, ok, on sait, mais ça, c'est important, c'est un petit peu différent. C'est une fibre sur laquelle j'ai quelque chose à apprendre qui est caractéristique de cette personne. Tout ce que je vous ai présenté, ça marche au niveau des neurones et du réseau, ça marche aussi dans les réseaux humains. C'est la même chose, c'est ce qu'on appelle l'intelligence en réseau ou l'intelligence collective. réussir à créer du lien deux à deux simplement parce qu'on est synchrone. Pour ça, il faut partager, il faut expérimenter, il faut ouvrir ses territoires, il faut repenser justement ces modes de fonctionnement ensemble dans notre société. Et si on y arrive, un exemple d'intelligence collective, ce sont les nuées d'oiseaux qui arrivent à éviter les obstacles sans qu'il y ait de chef et qui maintiennent leur structure par des petits incidents, parfois, et pour éviter comme ça, des catastrophes. Et je vous disais, je vais embrasser le chaos, embrassons le monde tous ensemble, acceptons cette fragilité et cette force qui est en nous, n'essayons pas de la combattre comme une sorte de désordre qui vient de l'extérieur. Donc pour ça, soyez sensibles, c'est véritablement votre force. N'évitez pas les incidents, sinon à se cumuler, ça va devenir une véritable catastrophe. Vivez l'instant présent, c'est là où est situé le cerveau, c'est là qu'il reçoit les choses. Doutez de vos certitudes, vous prenez des autoroutes, sortez des sentiers battus, utilisez l'envie, quand vous avez une envie, c'est que le cerveau est en train de se projeter dessus. Construisez le futur avec curiosité, sans nostalgie, n'essayez pas de le figer. Partagez, collaborez, accompagnez, dites oui et, trouvez l'évidence, ne vous jugez pas les uns les autres, d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Certains vont me dire, ouais mais quel problème avec tout ça, quel chaos justement, et vont dire qu'il va falloir tout cadrer, tout hiérarchiser, tout organiser, et ainsi de suite, moi je vous laisse choisir si on cadre tout, on va peut-être vers la catastrophe et de s'embraser au lieu de s'embrasser. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada